Salut à tous, salut à tous, c'est Venus Memnock, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation, cette fois-ci donc pour le jeu Sleeping Dogs, jeu édité par Square Enix, développé par United From Games. Le jeu sortira donc le 17 août 2012, c'est une espèce de GTA-like type action, voilà, classé moins 18 ans par Peggy, et sortira donc sur PC, PS3 et Xbox 360. Nous sommes ici donc sur le menu principal du jeu, vous voyez c'est marqué tout en haut, en gros à gauche, voilà, donc on a la possibilité de faire une nouvelle partie, de reprendre une partie, pardon excusez-moi, de charger, de voir le contenu téléchargeable, les options, les crédits, voilà, on va pas s'attarder sur ça, on va directement charger une petite partie, puis on va voir ce jeu, de quoi il en retourne exactement. Allez c'est parti, bon comme vous le savez, de toute façon, on pourra pas exactement tout montrer, tout dire sur ce jeu, on peut pas retranscrire tout un jeu comme ça sur une vidéo de 20 à 30 minutes maxi. Donc ce qu'il faut savoir, et bien déjà, c'est que là nous sommes tout simplement dans notre planque, on retrouve un peu le principe d'un GTA de toute façon, on a la planque, dans cette planque on a la possibilité d'y sauvegarder des véhicules, on a la possibilité de pouvoir se changer, et voilà, de dormir, récupérer un petit peu, tout ça. On connait le genre, on connait le principe, alors tiens vite fait je vous montre un petit peu, et bien le décor, on y reviendra un petit peu plus tard sur la partie graphique du jeu, mais vous voyez que déjà, bon c'est un style graphique quand même bien particulier, bien à lui, sans pour autant être vraiment le truc sensationnel de l'année, mais voilà, il y a quand même, je veux dire, il y a un univers qui est là, mais on va y revenir un petit peu plus tard, là on va d'abord parler un petit peu du scénario du jeu, donc le scénario, et bien on incarne tout simplement un agent infiltré, donc Wei Shen, cet agent est parti quelque temps aux Etats-Unis, et maintenant il est de retour dans cette bonne vieille ville de Hong Kong, donc en Chine, et il va jouer le rôle d'agent infiltré, infiltré dans les triades, dans les triades chinoises, c'est-à-dire un peu la mafia locale, quoi, et tout ça pour démanteler un peu tout ce trafic qui se trame là-dedans, drogue et tout le bordel, quoi, on est quand même dans un univers qui rappelle, qui rappelle fortement Grand Theft Auto, mais en même temps, moi j'y trouve pas mal d'air avec surtout Mafia, Mafia 2, j'avais fait la vidéo, si vous l'avez pas vue, mais vous allez vous faire taper, mais voilà, donc à l'occasion, allez jeter un coup d'œil sur cette vidéo, et on y retrouve donc cette ambiance un peu qui rappelle plus, en fait, Mafia 2 plutôt qu'un GTA, mais avec des... vous voyez que ça bastonne quand même, ça bastonne souvent, on y reviendra là aussi, donc on y retrouve quand même ce petit côté GTA, notamment au niveau de cet environnement ouvert, de ce monde ouvert qui nous permet de pouvoir visiter la ville comme on nous semble, quand on nous semble, et on fait un petit peu ce qu'on veut quand on veut, voilà. Donc, ce qu'on peut dire encore sur le scénario, c'est qu'il y a quand même quelques rebondissements qui sont là, qui sont les bienvenus, et on a pas mal de clins d'œil, justement, avec les films du même genre, beaucoup de trucs qui rappelleront, donc notamment Bruce Lee, Jackie Chan, et tout cet univers-là, voilà. Maintenant, on va revenir maintenant sur les graphismes, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de forcément sensationnel, on a vu beaucoup mieux sur Xbox 360, là d'ailleurs c'est la version 360 qui tourne, on a vu beaucoup mieux quand même sur console et sur PC, mais ça a du charme, ça a vraiment du charme. En fait, c'est tout un truc, on va dire, un tout qui va faire que, et bien il y a tout son univers qui est là, qui est respecté, qui est retranscrit, et voilà, donc c'est vrai que les personnages, des fois, vont être plus ou moins bien modélisés, on va avoir des textures un peu baveuses, par moments, des petits clippings, petit aliasing ici et là, petit en chargement, mais voilà, après au niveau de l'animation du personnage, notamment au niveau des combats, comme vous avez pu le voir, ça reste quelque chose de plutôt bien réalisé, et c'est quand même assez tripant. Là, ce que je suis en train de faire, ça fait partie en fait des missions annexes, on va dire, vous voyez, là j'ai démantelé un endroit où il y a pas mal de trafic de drogue qui se fait, et je vais maintenant, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de pirater la caméra de surveillance de la rue, et une fois que cette caméra sera piratée, un peu à la manière du jeu Mastermind, le jeu de société, je ne sais pas si vous connaissez, pour les plus vieux peut-être, les plus jeunes, maintenant, ça ne joue plus de jeu de société, ça se drogue, donc, voilà, donc ça fait partie un peu des quêtes annexes, on y reviendra un petit peu plus tard justement sur les quêtes annexes, c'est quand même assez répétitif, mais voilà, donc il n'y a plein de petits trucs comme ça à faire. Ce qu'on peut voir aussi, au niveau des graphismes, c'est qu'il y a pas mal de changements climatiques, enfin, la pluie surtout, beaucoup, beaucoup de pluie. Tiens, ben là, justement, je vais essayer de retrouver, parce que vu que j'ai commencé le truc de la caméra, on va essayer de retourner à la planque, par contre, je ne sais plus du tout où elle est. Ok, on va chercher. Ben, ça vous donne l'occasion quand même de voir la ville, voilà la map générale, donc vous voyez quand même qu'elle est quand même plus petite que sur un GTA, d'accord, mais il y a quand même pas mal de choses à faire, quoi, et c'est vrai que si on veut vraiment tout trouver, visiter les moindres coins, il y a quand même de quoi nous occuper un bon moment, rassurez-vous, il y a beaucoup de quartiers qu'on recroise souvent au début, mais c'est pas plus mal, ça nous permet de mieux connaître les coins, mais apparemment, je n'ai pas dû le faire assez, parce que je cherche ma planque, je ne la trouve plus. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Donc, je disais qu'on a beaucoup de pluie dans les changements climatiques, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de trucs, si le brouillard, tout comme ça, ou je ne sais pas, moi, je ne connais pas trop la région, peut-être que là-bas, ça n'existe pas. Voilà, donc, beaucoup de pluie, et bien sûr, un cycle jour-nuit, du plus bel effet, c'est vrai que, bon, à Hong Kong, j'allais dire Tokyo, perdu, mauvaise réponse. Donc, Hong Kong, de nuit, c'est vrai que ça a quand même beaucoup de charme, ça a beaucoup de charme, il y a beaucoup de couleurs chatoyantes, beaucoup de... Voilà, moi, j'avoue que j'ai bien trippé à ce niveau-là, dans cette partie graphique, quoi. On a des lieux quand même qui sont relativement vivants, avec beaucoup de détails, ça peut être une personne qui va passer le balai, ça peut être quelqu'un qui va roser les flers sur son balcon. Voilà, on va voir... Il y a une petite ambiance sonore qui est là, mais on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on est dans des rues relativement vivantes. Moi, d'ailleurs, ça m'a perturbé au départ, ça m'a perturbé au départ, parce que du coup, eh bien, on conduit ici, non pas à droite, mais on conduit à gauche. Alors du coup, moi, je ne comprenais pas, et je disais, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il ne roule pas là où il faut, lui ? Et puis lui non plus. Et en fait, ouais, avec tout le monde, personne ne roulait là où il fallait. En fait, non, ça venait de moi. C'est moi qui n'avais pas compris qu'en fait, là-bas, on roulait de l'autre côté. Alors là, ici, justement, c'est une autre partie, une des autres quêtes annexes qu'il faut qu'on aille trouver des statues de jades, de jades, pardon, qui sont disséminées un petit peu partout dans la ville. Et ces statues, il faut qu'on les ramène dans ce club de Kung-Fu. Et à chaque fois, ça va nous permettre de pouvoir débloquer de nouvelles aptitudes pour notre personnage, de nouvelles aptitudes de combat. Parce qu'il faut savoir que notre personnage, c'est un adepte du Kung-Fu, ouais, de toute façon. Et dans ce jeu, il y a très peu de phases de gameplay où on va devoir utiliser des flingues. Ça va surtout être du combat rapproché au corps à corps. avec des enchaînements qui se font quand même relativement simples. C'est-à-dire, on va appuyer tant de fois sur la touche X, ici, pour Xbox 360, ou carré sur la PS3. Et, voilà, par exemple, ici, quatre petits coups rapides et un coup en laissant appuyer sur la touche permet de faire le dernier mouvement qui fout ce personnage à terre. Donc là, ici, c'est un peu l'entraînement. Donc, voilà, ça reste relativement simple. Après, vous allez voir que les autres, ils vont se lever, ils vont venir m'attaquer aussi. Il faut se défaire du groupe. Et, ce genre de combat-là, on le retrouve un petit peu partout dans le jeu, en fait, à chaque mission. Dès l'instant, il va se passer quelque chose. Vous êtes sûr qu'il va y avoir de la fight. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la fight, donc, on a de la fight pure et dure comme ça à main nue, au corps à corps, comme de vrais hommes. Mais, on va avoir aussi des phases de gameplay, ça va être tout simplement des fusillades. Et, ces phases de fusillades-là sont quand même relativement ratées parce que, c'est quelque chose de relativement mou. Il suffit généralement de rester planqué derrière sa cachette et de se lever au bon moment et de viser de tirer, bien sûr. On a la possibilité, en sautant par-dessus un obstacle derrière lequel on est caché, en appuyant sur une touche en même temps, on va activer une espèce d'effet bullet time. Vous connaissez tous le bullet time. Ça a été instauré par Max Payne à l'époque. Donc, cet effet de ralenti, de ralentissement du temps qui va nous permettre de pouvoir prendre un peu plus de temps pour viser. Je voulais léviter la voiture à la base. Et donc, on va passer dans cette phase de bullet time qui dure relativement très peu de temps. Au final, c'est quelque chose de très court mais ça va nous permettre de pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour viser la tête et se débarrasser des ennemis un petit peu plus facilement. On retrouve aussi des phases de course-poursuite. Dans ces phases de course-poursuite, c'est pareil, c'est rébarbatif. Il y a très peu de sensation de vitesse. Vous voyez là, par exemple, justement, bon, là, ça colle à l'engin que je conduis. C'est sûr que quand on va prendre une moto ou quand on va prendre une bagnole de course, une bagnole de sport, ça va quand même envoyer un peu plus de steak. Ce qu'il y a, c'est que, pendant les courses-poursuites, j'avoue que, généralement, ça reste quand même relativement mou. Et puis, c'est rébarbatif parce que le but du jeu, souvent, c'est de suivre la voiture et d'essayer de lui rentrer dedans. Alors, bien sûr, pour lui rentrer dedans, on a la possibilité de jouer la combinaison des touches, c'est-à-dire, là, sur Xbox 360, d'appuyer sur la touche X en donnant un coup de volant ou sur la touche carré, si on est sur PS3, en donnant un coup de volant. Et sur PC, ils se démerdent avec leur clavier. Donc, de jouer à un coup de volant en appuyant sur une touche, comme ça, ça va foutre un petit coup de volant, justement, ça va venir percuter la voiture d'à côté qu'on vise. Et voilà, généralement, deux, trois fois, ça permet de pouvoir rendre le véhicule qu'on vise hors-circuit. C'est vraiment... Voilà. Alors, les petites missions comme ça, alors, dans les missions, on trouve un petit peu de tout. ça peut venir tout simplement à la baston directement ou alors à des espèces de phases d'infiltration comme ça, où vous voyez, là, par exemple, j'ai un temps limité. Il me reste une et dix secondes pour pouvoir régler le micro. Voilà, j'ai un micro à régler, il faut que je le règle. Voilà. Donc, on a des petites phases comme ça qui vont être plus typées sur l'infiltration. Et du coup, je me suis perdu l'autre côté à côté. L'autre truc à côté, c'est la sensibilité. On va essayer de la retrouver. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus où j'ai trouvé. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, voilà, on va avoir des phases de gameplay comme ça, en fait, au niveau des missions qui est quand même assez différent. C'est vrai que c'est à ce niveau-là que je trouve que ça me rappelle surtout Mafia 2 comme ça parce qu'on va se retrouver des trucs des fois tranquilles et d'autres qui partent complètement en sucette. L'invasion, enfin, il faut investir une usine où il y a tout un cartel de drogue qui travaille et là, c'est vrai que, bon, c'est dès l'instant où on rentre ça va bastonner sévère. Là, vous voyez, j'ai posé un micro. Maintenant, il faut que je suive ce véhicule avec cette jauge, bien sûr, à côté qui est un niveau de suspicion. C'est-à-dire que plus vous conduisez tranquillement, plus vous serez tranquille. Si par contre, vous allez comme un tabana, le mec, il va vous repérer et puis voilà, c'est mort pour la mission. Ce qu'il faut savoir justement aussi au niveau du gameplay, c'est qu'on a deux quêtes principales. Enfin, du moins, une quête principale partagée dans deux camps. On va avoir le camp de la police et on va avoir le camp de la triade, enfin, des triades justement. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça ne suit qu'un seul chemin. On ne peut pas choisir notre propre camp. Donc, le scénario est établi comme ça. C'est un mode couloir. On a juste à aller tout droit, j'ai envie de le dire. Ce n'est pas vraiment adapté à ce type de jeu mais voilà, je veux dire, c'est vraiment un chemin direct. On n'a pas d'autres possibilités. Bien sûr, comme je disais, on a la possibilité de partir sur des catanexes quand on le veut. Les catanexes, c'est pareil, c'est toujours un peu répétitif. Donc, comme je disais, on a la possibilité de pouvoir démanteler des trafics de drogue. On a des statues de jade à trouver. On peut même aller s'amuser à jouer les jolis cœurs avec une jolie blondasse. donc, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a une certaine linéarité qui se met en place au niveau des catanexes. À ce niveau-là, ça aurait pu faire un petit peu mieux. pour la durée de vie, je ne sais pas trop me prononcer parce que je ne me suis pas trop chronométré. On va compter en moyenne 15-20 heures pour le finir de fond en comble. En long, en large et en travers, la durée de vie est quand même relativement courte. mais ça reste quand même relativement jouissif. C'est vrai qu'on a... Moi, personnellement, je me suis bien éclaté sur ce jeu. Après, c'est vrai que les GTA Lite, tout ça, ce n'est pas vraiment mon trip perso. Mais bon, voilà, ça m'a fait passer un petit moment tranquille de pouvoir vivre dans cet univers. C'est surtout ça, en fait, qui m'a accroché. C'est cet univers. Comme dans Mafia 2, justement, on avait vraiment cet univers des années de la vieille époque, avec les débuts de la mafia, tout le cartel qui se mettait en place et tout ça. Et là, c'est pareil, on est vraiment dépaysé, vous voyez, dans cette ville, tous ces panneaux, tout ça, partout. On est vraiment dans cette conduite dans l'autre sens. Ils ne savent pas conduire là-bas. Donc, tout ça, ces petits sons, cette musique, écoutez. Je fais un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est vrai que tout ça, en fait, c'est un petit voyage, un petit voyage vidéoludique dans lequel on va passer des moments fort sympathiques, justement, pour tenter d'assouvir notre vengeance parce que c'est un petit peu pour ça aussi que le bonhomme il revient à Hong Kong. C'est aussi pour assouvir sa vengeance. Je ne peux pas vous en dire trop non plus parce que sinon, ce serait vous gâcher une bonne partie du scénario. Mais voilà. Donc, ce jeu, j'avoue que ça m'a bien attiré. je me suis bien amusé. Ça a été bien sympa. Alors justement, on a parlé un petit peu de la bande-son vite fait et on va y revenir rapidement. Donc, c'est vrai qu'on a des musiques, on a la possibilité quand on est dans un véhicule et même sur moto de choisir de choisir petite parenthèse. Vous voyez là cette jauge-là. Donc, c'est la jauge police. Donc, on a deux jauges à augmenter. La jauge police, on a la jauge triade, on a la jauge de réputation aussi. Donc, ça fait trois. D'accord ? Et avec ces jauge-là, chaque fois qu'on va gravir un niveau, on va pouvoir faire augmenter les capacités de notre personnage. Notamment, par exemple, en lui apprenant la possibilité de pouvoir piquer une bagnole sans déclencher l'alarme. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Ça va être une possibilité de désarmer des personnages. Ça va être... Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, qui vont nous permettre de pouvoir, au final, nous faciliter la vie. Ça donne un petit peu, on va dire, un petit côté RPG presque. Je dis presque, de loin quand même. Mais, voilà, je veux dire, c'est bienvenu. Moi, j'ai trouvé ça bien appréciable. Au niveau de la maniabilité des véhicules, justement, donc, la conduite, elle est quand même un petit peu hasardeuse. Et c'est vrai que c'est un souci qu'on a, justement, aussi, au niveau du jeu. La maniabilité générale est un petit peu hasardeuse et on a souvent des petits soucis de caméra, notamment en combat et quand on est un petit peu près d'un bord, quand on est un petit peu près d'un mur, on va se retrouver un petit peu un petit peu pris au piège. Là, ce petit truc que je suis allé voir, en fait, c'est une des multitudes de choses qu'il faut trouver. Enfin, une multitude. Donc, on a ça, on a les hôtels de santé. Il suffit d'en trouver un certain nombre pour nous permettre d'avoir une amélioration de notre jauge de vie. Après, on a des coffres à trouver. Ces coffres qui sont cachés, certains contiennent tout simplement de l'argent et d'autres contiennent tout simplement comment dire... Certains contiennent des accessoires pour habiller notre personnage. Donc, ça peut être t-shirt, pantalon, chaussure, collier, enfin, peut-être pas collier, mais au moyen des montres, bracelet, lunettes, casquettes, préservatifs pour certains. Donc, voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça à trouver qui sont disséminés un petit peu partout dans toute la map. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, si vraiment vous voulez vous faire le jeu de fond en comble, malgré le fait que la ville soit petite, vous allez quand même pouvoir vous y balader en long, en large et en travers pour pouvoir tout trouver. Donc, voilà. J'étais parti pour dire un petit truc qui me semble tout à l'heure mais je crois que je me suis un petit peu perdu dans ma phrase. C'est pas grave. Tiens, justement, vous voyez là, sur un combat comme ça, on peut voir qu'on retrouve un peu le syndrome d'Assassin's Creed, à peu du moins le premier surtout et un petit peu le deuxième qui est que les personnages vont surtout attaquer au tour par tour. C'est très rare quand ils vous attaquent tous ensemble. c'est pas plus mal, il suffit justement d'attendre, vous voyez, quand il clignote en rouge, bon, là en même temps je m'y prends comme un chagal donc j'ai pas pu vous montrer. Ce qui fait qu'en fait le personnage quand il clignote en rouge ça veut dire qu'il va vous attaquer. Il suffit juste d'appuyer sur une touche pour pouvoir contrer cette attaque et tenter de l'enchaîner. Ce qu'il y a c'est qu'on a des personnages qui vont attaquer, qui vont être plus difficiles à attaquer que d'autres parce que certains se protègent, d'autres sont bien grassouillés donc on pourra pas eux les empoigner. Ce qu'il y a de bien quand même au niveau des combats aussi c'est qu'on a la possibilité d'exécuter des espèces de finish mauve. C'est à dire que le mec on va pouvoir le prendre on va le jeter dans une cabine téléphonique on va le finir avec un gros coup de pied dans la cage thoracique ou alors tout simplement on va le passer dans un four ou on va lui faire mettre la tête dans un ventilateur ça va éclater un petit peu quelques gouttes de sang. Mais voilà il y a plein de petits trucs comme ça et justement plus on va être violent et plus ça va nous rapporter de points au final sur la jauge triade donc ça nous permettra de pouvoir débloquer de l'expérience plus facilement. A contrario c'est pareil quand on conduit en mission policière si on fait du dégât matériel si on conduit comme un demeuré et qu'on fait vraiment du gros dégât matériel résultat des courses ça va on va avoir un handicap au final sur les points finaux qu'on va pouvoir débloquer pour avoir au niveau de l'expérience je m'exprime peut-être un petit peu mal on pisse pas contre mon mur donc voilà vous voyez on peut s'amuser à taper les gens si on veut bon c'est peut-être pas conseillé il vaut mieux pas le faire surtout pas dans la vraie vie mais voilà de temps en temps ça défoule donc tout à l'heure j'ai cherché ma planque on a vu le réseau de drogue que j'ai tabassé avant de me faire tabasser donc là maintenant voilà j'ai piraté la caméra comme vous l'avez vu donc ça me permet de pouvoir accéder à cette caméra depuis chez moi et on va commencer à faire notre surveillance le temps que la connexion se fasse apparemment ils sont pas en haut des billes là-bas non plus voilà donc vous voyez on voit le coin qui a été repeuplé maintenant il y a du monde qui est là il y a eu trafic qui est en train de se faire et il va falloir localiser la bonne personne pour pouvoir lancer l'attaque et pour pouvoir lancer l'arrestation je crois que je me suis trompé je crois que c'était le mec de devant en fait qu'il fallait mettre on va voir donc vous voyez le truc tout simple il y a tout le monde qui débrp il y a un flic qui arrive et claque arrestation de temps en temps on a les flics qui interviennent aussi justement dans le jeu contre nous à savoir que quand ils interviennent quand ils sont à pied il faut faire gaffe parce que souvent ils ont la facilité de vous attraper et de vous arrêter donc quand ils vous arrêtent quand ils vous attrapent comme ça il faut déclencher un petit QTE c'est pas compliqué c'est toujours la même touche A sur Xbox 360 et CRO sur PS3 cette touche vous voyez c'était pas le bon gars donc on va recommencer on a toujours comment j'allais dire ce petit QTE à réaliser pour pouvoir parer cette arrestation et donc du coup refoutre les menottes sur le flic et on est tranquille c'est pareil par contre on va revenir un petit peu sur l'intelligence artificielle du jeu qui d'une manière générale est presque déplorable au niveau des attaques donc au corps à corps on a vu les mecs c'est surtout les uns après les autres tout ça par contre c'est vrai qu'ils font mal il vaut mieux pas se faire taper trop de fois parce qu'on meurt très vite mais bon voilà il y a quand même du challenge à ce niveau là il faut surtout faire très attention il faut rester concentré et ça se passe très bien au niveau des flics c'est pareil donc quand ils sont à pied comme ça ou vous battez vous avez la possibilité bien sûr de les bastonner mais il y en a toujours un qui peut vous attraper et tenter de vous mettre les menottes ouais c'est bien devant qui me le montre le truc on va voir ça doit être ça donc résultat des courses j'y sais donc les flics on peut parer donc les attaques on peut parer l'arrestation et bien sûr il y a les fameuses courses-poursuites en véhicule et c'est 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 trop facile en fait c'est vraiment trop facile on peut on peut se barrer en rien de temps c'est vraiment voilà dès l'instant où on a compris du moins la physique des véhicules comment ça se comment ça se pilote on a quand même beaucoup de facilité à pouvoir échapper à la police locale sans trop d'inconvénients quoi c'est voilà qu'on soit en voiture ou en moto même en moto c'est peut-être encore plus facile donc voilà tout à l'heure je vous parlais de la garde-robe on va aller regarder ça vite fait donc ici j'ai une tenue qui peut être sympa pour vous montrer voilà scène en dessous donc vous voyez je disais petit clin d'œil à Bruce Lee par exemple voilà sa petite tenue jaune fluo à bande noire ça lui fait de grosses burnes quand même moi je dis pas mais enfin bon voilà un chinois avec de grosses burnes je sais pas si on a déjà vu ça je vais me faire un sandwich à la fin de cette vidéo donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce jeu j'ai parlé un petit peu de la bande-son donc on va y revenir vite fait donc je disais que les musiques sont quand même assez entraînantes on a la possibilité donc quand on est dans un véhicule de pouvoir choisir des stations radio à la manière d'un GTA c'est sympa il y a des trucs qui sont typés hard rock il y en a d'autres qui sont vraiment typés chine chine d'époque enfin vraiment musique vraiment chinoise là avec ces petits airs de style violon et trucs comme ça vous voyez c'est voilà c'est bien agréable donc voilà vous voyez là je suis en train de changer les stations radio et à côté on a des radios qui sont vraiment voilà là ça envoie plus de patates quand même quoi donc voilà au niveau de la banson c'est vrai qu'on est bien servi le doublage est vraiment correct en anglais on a la possibilité d'avoir il me semble le sous-titrage soit en français ou en coréen il me semble de mémoire je ne sais plus trop ou alors avoir les voix anglaises et les voix coréennes ou chinoises enfin bon je ne sais plus il y a un truc comme ça je ne me souviens plus on aurait dû regarder ça au début dans les options mais bon c'est pas grave c'est pas nous de toute façon je pense que beaucoup vont préférer les voix anglaises avec le sous-titrage français je crois que c'est ça je crois que l'autre sous-titre c'est l'autre sous-titre qui change et après c'est vrai qu'on a quand même pas mal de bruitages justement vous voyez écoutez des coups de klaxon des fois des coups de fring on va entendre des gens qui parlaient entre eux tout ça donc tout ça ça donne quand même beaucoup de vie à ce jeu on va noter quand même par moment un petit foirage au niveau de certains moteurs de véhicules c'est vrai que bon quand on conduit une moto qui a le bruit d'une tondeuse c'est voilà et puis je parle d'un gros centimètre cube quoi à pas d'un cinquante quoi donc c'est vrai que voilà mais bon c'est des petits détails comme ça qui sont notés mais qui sont pas qui sont pas méchants quoi bon je crois qu'on a fait le tour sur ce jeu de toute façon comme je vous ai dit on peut pas tout dire on peut pas tout raconter l'impression générale c'est que c'est un bon titre qui vous occupera quelques bonnes heures ne vous attendez pas non plus au truc super faramineux mais c'est vrai que bon voilà il est quand même blam tiens prends toi ça il est quand même assez agréable quoi ok par contre je vais essayer de voir si on peut pas le balancer du tout à lui alors attend essayer de l'attraper voilà on peut courir avec on peut courir avec c'est bien on peut les ramasser vous avez vu quand ils sont par terre il y a plein de il y a plein de petits trucs comme ça voilà il y a pas mal de petites interactions allez toi je vais décider de te balancer voilà en plus c'est vraiment le final c'est dommage on le voit pas allez je vais changer d'endroit peut-être que est-ce que ah merde ah ça fait mal là eh eh t'as mal moi je m'en fous j'ai rien senti bon enfin bon lui il est quand même par terre voilà c'était juste pour le plaisir de regarder un cadeau bon je pense qu'on a fait le tour sur ce jeu comme je vous ai dit donc de toute façon on peut pas tout regarder on peut pas tout voir c'est pas possible sur une vidéo de 20-30 minutes mais voilà je pense que j'ai dit l'essentiel à retenir donc que ce jeu est quand même un bon jeu qui vous permettra de pouvoir passer quelques temps sur votre console en attendant en attendant la rentrée c'est pour bientôt pour beaucoup pour beaucoup d'entre vous c'est bientôt la rentrée je vous entends criser déjà en train de pleurer non je veux pas y aller pourtant si c'est comme ça t'as pas le choix donc voilà et bien sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée vous voyez justement un des coffres que je vous parlais tout à l'heure voilà et là il n'y a que de l'argent il n'y a pas de il n'y a pas de il y en a certains qui contiennent des vêtements justement à débloquer enfin qu'on peut utiliser après une fois quand on est chez nous on peut se les mettre mais voilà sinon généralement c'est quand même beaucoup de thunes voilà allez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée bonne fin de soirée bonne fin de nuit bonne fin d'appétit bonne fin de bonne fin de câlin peut-être avec monsieur ou madame tout dépend et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo allez ciao tout le monde amusez-vous bien bye bye ciao